Au Parlement, bienvenue au Parlement qui a pris l'habitude d'organiser des débats, surtout sur deux sujets. Un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est comment revivifier la démocratie, et j'y reviendrai, je serai d'ailleurs très bref. Et nous avons voulu aussi que ce Parlement puisse vivre un certain nombre de débats en rapport avec l'Europe et avec la construction européenne. Sur le plan du débat sur la démocratie, nous avons organisé une série de rencontres ces derniers mois, afin de stimuler la réflexion sur le processus démocratique. Certains se rappellent peut-être que nous avons eu ici Pierre-Rosan Vallon, que vous connaissez évidemment de non-politologue bien connu. Nous avons eu aussi Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française, à l'occasion d'un colloque. Et je profite de l'occasion, j'ai l'occasion de nous accueillir prochainement pour le 25 octobre, un autre colloque sur le thème de la démocratie, sa crise et ses remèdes. Et ça sera Pascal Perrineau, politologue et ancien directeur du Cevipol, qui sera parmi nous. Et en 2019, en 2019, en 2019, vieren wij 30-jährig bestaan van het Parlement en van het Gewest. En wij organiseren in samenwerking met architectuur-students, une tentoonstelling over de visies de démocratie, qui est en place de l'architecture et parlement. Donc, quelle est la meilleure manière de parlement et de boulons de parlement en de boulons de parlement en de parlement en de vatres, pour précisément cette reconnaissance du système démocratique et du vieux, pour protéger. Nous faisons aussi en sorte d'avoir des débats sur l'Europe. Et nous avons eu la chance d'accueillir précédemment Pierre Moscovici. Nous avons eu un débat entre Guy Verhofstadt et Paul Magnette. Et nous avons eu aussi d'autres commissaires européens qui sont venus nous rendre visite. Il me paraissait important, il nous paraissait important, que l'Europe puisse aussi être débattue au sein du Parlement de la région de Bruxelles-Capital. Alors, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, eh bien, des personnes que vous connaissez. Nous avons eu le temps de Belgique euro-commissaris, mevrouw Marianne Thyssen, belasté avec la mémoire de travail et sociales. Et nous avons eu aussi de mevrouw Esther Lynch, confédérale secretaris du Europee Parlement de Vakvereniging. Alors, merci à vous d'être là. Merci de participer à ce débat. Merci de votre participation à ce débat. Et le thème, eh bien, c'est un thème que nous avons choisi au sein du Bureau du Parlement. C'était le thème de la protection sociale. Parce qu'il nous a semblé important de nous interroger sur la manière dont les citoyens perçoivent l'Europe et la construction européenne, en n'oubliant pas qu'enfin, l'Europe, dans ses fondements, est née avant tout pour protéger ses concitoyens. Il faut le rappeler. Sous quelle forme, c'est évidemment la question qui sera débattue aujourd'hui. Quelles sont les réponses aux peurs et craintes des Européens ? Je pense que c'est tout à fait légitime. Et je pense que nous sommes, bien sûr, menacés par toute une série de périls. Et je crois que nous aurons l'occasion d'échanger cet après-midi. Vous aurez l'occasion d'échanger cet après-midi sur ce thème de la protection sociale, qui nous paraît être un des fondements même de la crédibilité de la construction européenne. C'est pour toute cette raison que nous avons imaginé ce débat. J'espère qu'il nourrira la réflexion. Vous avez le rédent et bien on se retourne pour un débat d'organiser. Et il faut que vous êtes en train de lire. Je suis sûr qu'il en sera ainsi. Alors, je laisse maintenant la parole à la modératrice du débat, à Mme Delvaux, rédactrice du journal Le Soir, vous la connaissez. Elle est coutumière de ce genre d'exercice. C'est vrai. Et nous lui avons demandé, justement, d'animer ce débat. Je voulais encore une fois de plus vous remercier pour votre présence et vous souhaiter un débat enrichissant et fructueux. Et d'un coup, il ne faut rien. Merci. Le sommet des chefs d'État à Salzbourg qui se déroule en ce moment le prouve à souhait. La démocratie est en jeu avec l'accession au pouvoir de populistes ou de partis d'extrême droite ou leur montée en force dans les électorats. L'Europe est plus divisée que jamais et la fracture se porte aujourd'hui sur la question de la migration. Une question qui est placée par les partis populistes et d'extrême droite dans le contexte de la défense de l'identité, mais aussi de l'emploi. On l'a vu lors de l'échange récent entre le ministre luxembourgeois de l'Intérieur et le ministre italien Salvini. Ce dernier se réclamait de la nécessité de donner du travail à des Italiens nés d'Italiens et non à utiliser la manœuvre venue d'Afrique, qualifiée même d'esclaves. Le ministre luxembourgeois répliquant sur l'engagement d'une main-d'œuvre italienne à l'époque pour combler le déficit de main-d'œuvre au Grand-Duché et permettre de nourrir des familles de migrants italiens à l'époque. On le voit. La question de l'emploi est centrale dans cette question de la migration et dans celle de l'avenir politique de l'Europe. On a d'ailleurs l'impression ces derniers temps, excusez-moi Madame la Commissaire, mais que ce sont davantage les ministres de l'Intérieur qu'on voit et qu'on entend sur ces problématiques que ceux qui sont en charge de l'économie ou de l'emploi dans leur propre pays. La précarisation, c'est un thème sur lequel justement se situe toute cette discussion, provoquée pour certains par l'arrivée des migrants, mais au départ était surtout mise en évidence par le fait qu'elle était provoquée par des migrants internes, entre guillemets, qui étaient ces travailleurs qui venaient de l'intérieur de l'Europe et qui soudain menaçaient par une compétitivité interne, une concurrence, les travailleurs du noyau dur de l'Europe et des premiers fondateurs. Résultat des courses, les citoyens se sentent précarisés, se vivent comme tels et on regarde tous avec une certaine curiosité, pour certains angoisses, pour d'autres avec espoir, vers les élections européennes qui vont arriver où le risque est que le message eurosceptique gagne du terrain et parfois, comme le disent même les propres architectes de l'Europe, même parfois M. Juncker, parce que l'Europe elle-même a failli à redonner des réponses aux citoyens qui se les posaient déjà avant que la menace de l'extrémisme ne se pose. Ils se sont posés sur les vieillissements de la population, l'augmentation des inégalités, la transformation du marché du travail, le financement des soins de santé. Aujourd'hui, le travailleur européen, et ça, Mme Esther Lynch, nous vous interrogerons là-dessus, se sent peut-être même plus tellement un travailleur représenté par des organisations syndicales, mais peut-être se demandent qui il a comme interlocuteur et peut-être que c'est là aussi le fait qu'il entend d'autres voix que celles auxquelles traditionnellement il se référait. Je ferai référence à un livre qui s'appelle « Retour à Reims » qui vient d'être traduit en néerlandais, dans lequel Didier Heribon, l'auteur, dit qu'en fait, non seulement il parle de la gauche en l'occurrence, mais qu'une série de partis et d'organisations n'ont plus été capables de défendre un « nous » collectif basé sur une relation liée aux enjeux économiques et que ce « nous » s'est déplacé vers les enjeux juditaires, faute pour certains d'avoir pu répondre aux questions sociales et économiques. C'est une question. Et cette question, nous allons aussi vous la poser. Et donc, je suis très heureuse, Mme Thyssen, de vous donner la parole et surtout de vous entendre, parce que c'est vrai, je pense que dans le concert général, votre voix s'est faite rare et on est intéressé à savoir où se trouve aujourd'hui la problématique de l'emploi et de la précarisation des citoyens au niveau de la Commission européenne et des enjeux entre les États membres. C'est vous d'abord qui avez la parole. Je signale simplement que vous aurez le droit de poser des questions en fin d'exposé. Il y aura une demi-heure pour vos questions, donc notez-les, c'est moi qui les rassemblerai. Je ne suis pas la seule interlocutrice au cours de ce débat. Madame Nyssen. Monsieur le Président, madame le moderateur, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et heren, in Brussel sont actifs, comme vous le savez, régionale, nationale, Europees parlement, en je suis déjà plus en plus en plus, mais je suis très heureuse aujourd'hui en je pense à la dimanche aussi, je ne s'atteigne pas dans le parcours de Brussels parlement, je ne sens plus en plus en plus, je ne pense pas à la commune, ce que je de parlement a nous tous quatre, je suis à la commune, je pense à la commune, ce que je de вами, je suis à la commune, je suis à la commune, je suis bien qui, je suis à la commune, Est-ce qu'il y a encore une job ? Quid mon pension ? Est-ce que je peux combiner mon job avec mes enfants ou mes enfants ? C'est-ce qu'on trede sur le cas de social-dumping ? Ce sont des questions qui ne sont pas seulement des brusseurs qui vivent. Ce sont des questions qui s'entendent dans toute l'Union Européenne. La frontière de la crise financière-economique est-ce que nous avons maintenant à l'Europe. Mais ça ne veut pas dire que tout est comme ça. Nous sommes en à l'Europe, notamment dans l'Europe, pour très grande édager. Premièrement, notre population devient diverser et ouder. Une globalisation qui peut surtout économiser une croissance, mais aussi une sécurité. Et puis la digitalisation qui a très vite fait. Cela signifie que le travail sera plus flexibles. Cela signifie que les robots et algorithmes d'un nombre de travail. Il y a aussi des nouvelles banes. Il y a aussi des nouvelles banes. Il y a aussi des nouvelles banes. Nous voulons aussi de la place d'un nombre de travail. Nous voulons que les jobs devraient de travail. Ce sont des travaux de travail. Il y a aussi des projets de travail. Ce sont des travaux de travail. Et comment est-ce que l'Europe peut faire pour trouver des réponses à ces décisions ? Avec cette commissie, avec la Commissie Juncker, nous avons commencé l'année 2014 et nous allons notre travail sociaal-économique à base d'un triptyque. Nous avons dit, nous allons pour le travail, le travail, la fairness et la démocratie. En ce qui concerne le sociaal-économique, nous avons dit, nous avons dit, nous allons voortbouvoir de fiscale, budgetaire verantwoordelijke qui est demandé de voorgangers. Nous allons-y en nous allons-y continuer, parce qu'il est nécessaire pour une financière, stabile basis, où l'on peut le reste au pouvoir. Mais nous avons dit, et nous avons aussi dans le début de januari 2015, nous avons dit, nous allons voir comment nous mettons maximum de temps pour les investissements. Nous avons aussi puissé en nous sommes aussi flexibles pour ne pas à tout-il très bien. Il y a toujours une marge, et je pense que nous avons déjà été déjeuné que nous avons aussi puissé par rapport à cette réputée. J'ai eu deux de la suite de la réputée, nous allons plus en plus en plus en plus, nous avons dit dit, nous avons dit, avec beaucoup plus de confiance en plus de la société, de plus sociale, c'était ce qui était une évidence. Ce n'était pas un événement à notre voorgang. Nous avons pu dérouler la planche de crise. Ils ont dû concentrer sa place. Nous devons nous voir encore plus, et nous devons voir ce qu'on soit en comment on est sociable. Nous avons avons un troisième troisième lien à l'invester, c'est l'investissement, parce que nous avons vu dans la crise, que les investissements privés en l'investerie en de globalité, avec 20% de revenus, qui a dit qu'il faut renouer, qui a dit qu'il faut être competitif, qu'il faut créer des jobs, pour s'arrêter de gens de bons jobs, avec de bons bons et de bons bons, et de bons bons et de bons bons, et de bons bons poursuités. Nous avons donc un investissement à la mise en place, avec, mais aussi, le Juncker Fonds, avec un peu de part du pays européen, où il s'agit d'un budget, une fbombe, pour être privé, un capital, un investissement, et nous voyons que cela a travaillé. Nous sommes à ce moment-là à 400 milliard extra investissements, qui étaient aussi hoogneux. Nous avons dit, nous avons dit, nous allons continuer. Dans cette législation, il y a encore un budget, et dans le nouveau MFF, un milliard financier cadre, qui devient se restauré. Il y a aussi plus de démois sur l'étoile, si notre modèle, marketeconomie, parce que nous nous avons la stockage en production, ce qui est ordinateur de toutes qui ne sont pas loin, à ce que nous avons plein d' Objection à ce niveau de l'Étienne, ces dédiés, de l'Étienne, c'est la base, c'est que l'idée de Picture-Etat échéant que la comprécie de socialité et l'étoile de proprécie que les politiques récemmentes de doğrées, et le spouses de nouveau Il y a de l'autre, ça ne va pas travailler, vous devez tous les deux. Mais concrètes, où sont-ils aujourd'hui, ou où sont-ils aujourd'hui ? Dans les dernières années, nous verrons toujours dans les années où nous avons commencé, nous voyons que, en nous regardons le nombre de personnes à l'espoir, nous avons 238,9 millions de personnes à l'espoir. Nous avons-à-dire que nous avons-à-dire que nous avons-à-dire à l'espoir dans l'Europe. Ons werkloosheidspercentage zit vandaag en dat is het laagste dat we gekend hebben sinds des années 2000, mais ça ne veut pas dire que tout est oké. Si nous regardons les différents pays, nous voyons beaucoup de différents différents pays. Nous avons des pays qui sont des pays qui sont des pays qui sont des pays en des pays qui sont des pays. Donc nous avons-à-dire que nous avons-à-dire des pays qui sont des pays qui sont des pays. Nous sommes-à-dire que nous avons découvert très vite. Nous avons compris aussi ici en Brussels. Nous avons aussi un travail de lait et d'un acteur qui est très bien. Nous sommes-à-dire que jeugdwerkloosheids a 14,8%. C'est toujours toujours très longtemps. Mais nous avons-à-dire que nous avons-à-dire que ça a peu mieux été. Mais quand nous sommes-à-dire que nous allons voir l'année dernière, C'est l'année 2017 à l'année 2018, c'est qu'il y a de jeugd à l'année 2018. Il y a de 466.000 jeunes personnes ont l'année dernière. Nous devons donc l'aider à l'anmoedir et à l'anmoedir. Nous devons le faire des chiffres d'offre. Nous mettons de l'instats aussi à l'anmoedir de durée de durée. Nous faisons de l'entreprise, de l'anmoedir et de l'anmoedir une priorité. C'est un très important pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Maar wat we zien als er problemen zijn, is dat de regels niet toegepast worden. Dus we hebben de lidstaten aangemoedigd vooral ook daarop in te zetten. En vanuit ons eigen agentschap voor Veiligheid en Gezondheid, EU-OSHA, een agentschap dat zijn zetel heeft in Bilbao, wordt er heel hard gewerkt om kleine bedrijven ook te helpen een risicoanalyse te maken. Worden er gidsen uitgegeven om te zeggen, ja, hoe pak je dat aan, Veiligheid en Gezondheid? Daar wordt samengewerkt met de sociale partners. En we hopen dat we op die manier de regels beter kunnen afdwingen. Want daar hebben we, zoals u, als het mij vraagt, in heel veel sectoren nodig is, ook de sociale partners voor nodig van de twee kanten. Maar wat we wel wijzigen in de wetgeving op Veiligheid en Gezondheid op de werkplek, is de blootstelling op de werkplaats aan carcinogene stoffen. Omdat daar nog eigenlijk weinig gebeurd was de voorbije jaren. We zijn nu aan onze derde badge bezig, de derde lijst met carcinogene stoffen. En ik hoop dat we zelfs nog een vierde kunnen lanceren onder deze legislatuur. Want daar kunnen we de mensen beter beschermen. En dat moeten we ook doen. En dat kan op een verschil leiden. Natuurlijk, dat is iets dat zich traag vooruit, allee, innestelt. En we kennen allemaal dasbestperiodes nog. Dus dat is iets wat jaren kan duren. Vooral leer zich dat uit. Maar onze studies wijzen uit dat we op een dertig, veertig jaar tijd honderdduizenden levens daarmee kunnen redden of sparen. Dames en heren, wat ik hier heb opgenoemd, zijn belangrijke werkvelden. Het is niet alles, maar anders ga ik ook mijn tijd fel overschrijden. En er moet zeker ook ruimte zijn voor de tweede spreker en voor vraagsteller. Maar er is natuurlijk nog veel meer dan dat. Maar bij twee terreinen wil ik graag vandaag toch even verder stilstaan. Twee terreinen waar we bij uitstek Europees moeten optreden. En dat is in de eerste plaats de arbeidsmobiliteit. En in de tweede plaats de aanpassing van onze arbeidsmarkt en onze sociale systemen aan de nieuwe vormen van werk. Gelet op digitalisering, flexibilisering enzovoort. Als ik mag beginnen met arbeidsmobiliteit. In tien jaar tijd is de arbeidsmobiliteit in Europa verdubbeld. We zijn nu met meer dan 17 miljoen mensen die wonen of werken. Of wonen en werken in een andere lidstaat dan diegene waar ze opgegroeid zijn en allicht de nationaliteit van hebben. En Jean-Claude Juncker heeft mij gevraagd van bij de start, als ik mijn missie met hem afgesproken heb, om een evaluatie te maken van de wetgeving die betrekking heeft op de mobiele werknemers. Zowel arbeidsrecht als sociale zekerheid. We hebben dat gedaan. En we hebben onder meer op vlak van de Europese wetgeving over detachering van werknemers, die meer dan twintig jaar oud was, vastgesteld dat die inderdaad niet meer aan jou was. Dat er duidelijk een aanpassing moest gebeuren, want dat daar een aantal tekorten, onduidelijkheden, onrechtvaardigheden in zaten. En dan hebben we het initiatief genomen om die wetgeving niet alleen te evalueren, maar ook te amenderen. En we hebben daar altijd systematisch bij elk van die mobiliteitsdossiers dezelfde lijnen gevolgd. Wetgeving rechtvaardiger maken, zorgen voor meer rechtzekerheid en zorgen voor een effectieve handhaving. Alle drie die elementen zijn belangrijk. We zijn dan begonnen met de detachering van werknemers. We hebben ook werk gemaakt van wijzigingen aan de Europese verordening op de coördinatie van de sociale zekerheidssystemen. En als laatste element van mijn mobiliteitspakket is er het voorstel voor een Europese arbeidsautoriteit. Nu, die detachering, wat was daar de kernboodschap eigenlijk? We hadden vroeger een richtlijn die zei, als iemand gedetacheerd wordt naar een ander land, dan moet die minimum toch het minimumloon van dat land uitbetaald krijgen. Het was niet altijd duidelijk hoe dat minimumloon was vastgesteld, wat dat precies was. Voor sommige sectoren golden ook afspraken die gemaakt waren bij CAO's. Voor andere sectoren was dat niet verplicht. Landen pasten dat ook verschillend toe. Er was heel veel beterschap mogelijk en die hebben we ook aangebracht. Maar de kern van de zaak was dat wij gezegd hebben, het gaat er niet om van het minimumloon te geven aan iemand die gedetacheerd wordt, die tijdelijk door zijn werkgever uitgestuurd wordt om een dienstenopdracht uit te voeren in een andere lidstaat. Nee, die moet daar alle regels van de remuneratie, van alle regels op remuneratie kunnen genieten, precies zoals de lokale werknemer. Dus alle regels over verloning, of ze nu voorzien zijn in algemene sociale akkoorden of in de wetgeving, niet alleen minimum rate of pay, minimumloon, maar al de rest, bonuses, surplusen, zaken die moeten betaald worden aan de werknemer enzovoort, op alle vlakken moeten ze gelijk behandeld worden. Dat was geen gemakkelijke klus. Toen ik daaraan begon, toen ik nog niet met mijn voorstel naar buiten kwam, werd er wel wat gelachen, ook in België, van daar durft ze nooit mee komen, want dat gaat nooit lukken. Toen ik met mijn voorstel kwam, waren veel mensen die zeiden, ja, dat is goed, modig, geprobeerd, maar het zal toch niet gemakkelijk zijn om dat erdoor te krijgen. En ik heb ook veel weerstand ondervonden. Ik heb heel veel afgereisd, moeten spreken, blijven spreken. Op een bepaald ogenblik heb ik gele kaarten gekregen van een derde van de parlementen, en dat betekent dat we onze procedure moeten stopzetten, opnieuw ons voorstel herbekijken, terugtrekken, aanpassen of ermee voortgaan. Het was nog maar de derde keer in de geschiedenis dat die procedure werd toegepast. Eén keer heeft men zijn voorstel teruggetrokken, de tweede keer heeft men het aangepast. Ik heb gezegd, het gaat hier niet over subsidiariteit, want dat werd ingeroepen. Europa zou niet bevoegd zijn, alle leden waren goed. We hebben gezegd, al die argumenten gaan we stuk voor stuk aan al die parlementen uitleggen en weerleggen. En we veranderen geen punt of geen comma aan het voorstel, want daar is geen probleem en dit willen we realiseren. En dat heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. We hebben steun gekregen van mensen die ervoor waren, ook van sociale partners, een aantal lidstaten die ons daarbij sterk gesteund hebben natuurlijk. Maar ik ben vooral trots op het eindresultaat, want we hebben die wet kunnen omzetten. We hebben een akkoord bereikt in het Europees parlement met een grote meerderheid, maar ook in de ministerraad, hebben 22 van de 28 lidstaten voorgestemd. Dat wil zeggen dat we begonnen zijn met een gap tussen Oost en West. Westerlingen wilden een wijziging, Oosten zag dat als een aanval op hun sociaal-economisch model, zullen we maar zeggen. Finaal hebben we veel mensen kunnen overtuigen dat het niet gaat om een kloof tussen Oost en West, dat het niet gaat om het aanvallen van een model, maar dat het gaat om de essentie van onze interne markt. En de interne markt, ook als het gaat over vrij verkeer van diensten en personen, is een gereglementeerde interne markt. Dat is geen jungle, niet terecht van de sterkste. Daar zijn regels, die regels moeten fair zijn, die moeten toegepast worden en afdwingbaar zijn. En zo zijn we uiteindelijk toch toegekomen met een grote meerderheid die wijziging van die wet goed te keuren. En kunnen we nu zeggen gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, dat geldt. Een tweede onderdeel van dat pakket mobiliteit was coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Dat is een van de oudste verordeningen van de Europese Unie, ik geloof verordening nummer 4 of zoiets. En die is regelmatig herzien, maar ook dat was lang geleden. De realiteit wijzigt, u ontdekt gaandeweg problemen. Dus ook daar hebben we een voorstel gedaan om die coördinatie beter te laten verlopen. Om de controle in de lidstaten op het al dan niet gedekt zijn van de sociale zekerheid van een mobiele werknemer in het land van herkomst enzovoort. Hebben we veel kunnen verbeteren. Het gaat over, als men naar een andere lidstaat gaat en men wordt daar werkloos. Ja, welk land betaalt dan de werkloosheidsuitkeringen? Kan men de tijd die men gewerkt heeft in een ander land meelaten tellen, meelaten optellen met de gewerkte tijd in het nieuwe werkland om te zien of iemand aan de voorwaarden voldoet? Ja dus, als men met pensioenrechten, daar hebben we al meeneembaarheid van, maar bijvoorbeeld grensarbeiders die werken in een land, wonen in een ander land. Ja, wie betaalt de werkloosheid als die mensen werkloos worden? Wie zorgt voor de activering van die mensen? Ik ga niet in alle details, want dan ben ik meer dan een uur bezig. Als u er vragen over hebt, moet u het maar vragen. Maar dat dossier zit goed gevorderd. In de Raad van Ministers heeft men zijn positie ingenomen. Het parlement is nog aan zijn rapport bezig en ik ben er vast van overtuigd dat we dat ook binnen de komende maanden helemaal kunnen afronden. En dan is er een derde pakket in die mobiliteit en dat gaat over betere handhaving. De lidstaten ondersteunen in hun handhavingstaak. De inspectie van sociale wetten moet gebeuren in het land waar gewerkt wordt. Maar in grensoverschrijvende elementen hangt men voor een stuk van elkaar af. Moet men informatie hebben van elkaar, dat loopt niet altijd zoals het moet. Dat gaat niet vlot genoeg. Wat wij willen doen nu is op operationeel niveau een dienst uitwerken in Europa, waar we liaison-officers hebben van de verschillende lidstaten, die dag in dag uit samenwerken, zodanig dat de informatie die men moet hebben in het kader van een controletaak veel sneller en efficiënter wordt doorgespeeld. En zodanig dat we het ook veel gemakkelijker maken voor inspecties van één lidstaat, om gezamenlijke inspecties te organiseren met een andere lidstaat in grensoverschrijvende situaties. Nu moeten lidstaten dat allemaal zelf organiseren. En we zien, gelukkig is ons land daar heel actief in. Men sluit dan memorandums of understanding af met andere lidstaten. Maar dat is telkens van een lidstaat naar een andere, of soms met drie te samen. De Benelux hebben dat gelukkig samen gedaan. Maar we krijgen weer een heel gefragmenteerde markt. Sommige werken daaraan, andere niet. Voor ons moet die overal afdwingbaar zijn. Inspecties moeten overal kunnen. Dus vandaar het voorstel voor een Europese arbeidsautoriteit. Parlement en ministerraad zijn daarover aan het spreken nu. En ik hoop dat we dat ook binnen de komende maanden kunnen afsluiten. We dringen erop aan bij de Oostenrijkers dat ze minstens al tot een akkoord komen op het niveau van de ministerraad. En het parlement is heel erg gemotiveerd om hier ook zijn werk van te maken. Mesdames en Messieurs, outre la mobiliteit des travailleurs, er is een andere domaine in waar een Europese approach is indispensable. Ik heb al eens gevoegd de necessiteit voor onze markt van de werk en onze systemen van de protection sociale van de s'adapter aux défis van de XXIe siècle, zoals de mondialisatie, de nummerisatie en de vieillissement demografie. Aan we hebben ons gevoegd van een guide solide, het socle europaer van de droets sociale. proclamde in november dernier par tous les États membres, het Parlement Européen en natuurlijk de Commission, want het we hebben ons gevoegd van de proeposition. Het socle contient 20 droets en principe, valeurs on peut dire, regroupés autour de 3 axes, 3 objectiefs principaux. 1. Egaliteit des chances in de l'éducatie en de formation all over de vie. 2. Egaliteit des conditions van de werk. 3. Egaliteit van de colline Ce sont eux qui sont en première ligne pour faire du socle européen une réalité avec des partenaires sociaux et la société civile. Mais la Commission européenne a bien sûr aussi son rôle à jouer. Premièrement, nous encourageons et coordinons le travail des États membres. Nous faisons cela dans le cadre du semestre européen. C'est notre cycle annuel de coordination des politiques macroéconomiques des États membres. Et cet exercice du semestre sert à analyser pour chaque État membre ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et nous formulons des recommandations sur ce qui doit être mieux fait. Cette année-ci, le semestre est devenu beaucoup plus social. Il est plus social que jamais. Parce que depuis cette année, nous avons introduit un tableau de bord social qui était un accompagnement du socle. et ce tableau de bord mesure la performance sociale des États membres dans la mise en œuvre du socle social. Ces données sont à la base de nos rapports et recommandations spécifiques pour les États membres. Et les États membres peuvent naturellement aussi compter sur les fonds européens pour soutenir leurs réformes. Dans le prochain cadre budgétaire pluriannuel, nous proposons même de renforcer le lien entre les fonds alloués et les réformes recommandées. Mais, comme vous le savez très bien, la coordination des politiques et nos fonds ne suffisent pas. Parfois, il y a clairement un besoin impérieux de réglementation sociale au niveau européen. Et là où nous avons des compétences, on le fait. Tout d'abord, il y a le vieillissement de la population. De plus en plus de personnes doivent compter sur nos systèmes sociaux, tandis que de moins en moins de personnes y contribuent. On a besoin de plus de personnes qui sont actives sur nos marchés du travail. Et en même temps, on constate que les femmes restent moins présentées sur le marché du travail que les hommes. C'est toujours la vérité. Le taux de travail des femmes est de 11% plus bas que celui des hommes. Et cet écart dans la participation au travail coûte à l'Europe 2,8% du produit intérieur brut chaque année. Pour ceux qui comptent seulement l'économique et pas le social, je trouve qu'en soi, même sans cette urgence économique, disons, il faut donner l'opportunité aux femmes d'être mieux représentées sur le marché du travail. Ce qu'on constate, c'est qu'il existe toujours un écart salarial entre les hommes et les femmes, un écart entre les retraites. L'écart salarial, c'est un écart de toujours 16%. L'écart entre les retraites, c'est 36%, un peu plus de 36%. Et on constate qu'il y a un vrai fossé de soins, c'est-à-dire une répartition inégale des tâches de soins entre hommes et femmes. Et c'est une des causes du faible taux de participation des femmes au marché du travail. Et c'est pourquoi j'ai lancé une proposition pour un meilleur équilibre entre travail et les tâches de soins. Nous voulons que tous les employés en Europe aient un droit à un congé de paternité, à un congé parental de quatre mois non transférable et à un congé de soins. En plus du vieillissement, le monde du travail évolue. On le voit dans les rues de Bruxelles, vous pouvez commander un taxi avec une application mobile ou commander de la même façon un repas et même un babysitter. Ces plateformes apportent croissance et emploi, c'est vrai. Mais si nous ne faisons pas attention, elles apportent également un prolétariat de plateforme. Nous voulons que les travailleurs vulnérables de la nouvelle économie voient clair. C'est pourquoi j'ai élaboré une proposition qui établit un minimum de transparence et de prévisibilité pour tous les travailleurs en Europe. Nous faisons en sorte que les travailleurs soient aussi parfaitement au courant de leur relation de travail dès le premier jour et pas, comme on demande au niveau européen aujourd'hui, au début du troisième mois de travail. Nous travaillons également sur l'accès à la sécurité sociale pour tous parce qu'aussi cela n'est plus évident. La notion d'un emploi pour la vie laisse de plus en plus la place à celle d'une vie d'emploi. Les gens changent d'emploi et de statut plus qu'avant et plusieurs fois au cours de leur carrière. Et les trous dans une carrière peuvent mener à des lacunes dans la couverture de la sécurité sociale et c'est quelque chose qu'on doit éviter. Donc on sait que ceci n'est pas seulement un problème pour les travailleurs. Si moins de personnes contribuent au système de sécurité sociale, les systèmes mêmes sont mis sous pression. Donc on doit être très prudent. Et c'est la raison pour laquelle, en mars dernier, j'ai proposé une recommandation aux États membres de rendre l'accès à la protection sociale possible pour tous. Et c'est aux États membres, naturellement, de faire le design et décider du financement de tout ça. Mais nous avons deux exigences. D'abord, la couverture doit être adéquate. Et, élément clé dans la nouvelle économie, la couverture doit être transférable d'un statut à l'autre. Et le système doit être très transparent pour que les gens soient exactement au courant des conséquences de leur décision professionnelle. Mesdames et messieurs, dames et heres, nous sommes dans tous les États-Unis pour les mêmes décisions. C'est logique que nous les réunions ensemble. Avec cette commissie nous avons donné la direction. La scénation nationale, la scénation européenne, c'est de la scénation européenne. que nous savons que tout ça a changé, nous devons aussi évaluer et voir si elles ont assez de nut et et leur doel pour obtenir une nouvelle économie. Nous avons évoqué concrète changements pour une éternelle interne marché, sans social dumping, et pour l'Europe s'il vous plaît pour l'avenir pour la future, où les nouvelles vormes de travail sont à des chances en à des risques de bijkomende et ondraaglijke sociale risicots. Et si nous sommes dans la Wettstraat, ou dans la Lombardstraat, ou dans le Schumann-Plein, je vous souhaite que nous avons plus de travail pour pouvoir faire de travail. Parce que c'est seulement que nous de faire de sociaal Europa ou de faire de sociaal Europa et que nous pouvons faire de dynamique et de sociaal de bescherming. Au final, il va plus de plus que le marché, le munt et et les économiques termes, mais il va en de 1e place pour les gens. Et c'est quelque chose dont nous prenons avec cette commissie permanente et où tous mes collègues sont d'accord avec mes collègues. Merci. Vous devez rester, madame la commissaire? Madame la commissaire, je crois que vous devez rester là. Je vous pose quelques questions. Comme ça, on verra mieux. Je ne vais pas les faire trop long parce que je pense que le temps s'est un peu échappé. Oui, sans voir voir. J'avais alors peut-être plus une question à vous poser sur le processus de décision. Vous avez expliqué combien c'était indispensable que vous ayez obtenu cette révision de la directive sur les travailleurs détachés, mais vous avez surtout expliqué combien ça avait été difficile. Alors, est-ce que votre expérience maintenant, aujourd'hui, c'est que le processus de décision est trop lent, trop compliqué et vous a empêché de faire des choses que vous auriez voulu faire plus spectaculaires, plus rapidement et plus efficaces? Est-ce que le processus de décision européenne est adapté aux nécessités du moment et à l'impatience des gens? Bon, si je voulais faire ceux qui lancent une idée ou une proposition pensent naturellement que c'est la meilleure des choses. Donc, si on me laisse faire, je fais le publier immédiatement dans notre journal officiel, dans notre journal officiel, disons, mais nous vivons dans une démocratie et dans une démocratie, on a besoin de s'écouter l'un de l'autre. Donc, on travaille avec le Parlement européen et avec plaisir. Ce Parlement fait aussi un très bon travail. On parle avec les ministres, les gouvernements de tous les États membres, le Conseil et on a besoin des partenaires sociaux parce que sans les partenaires sociaux, la législation souvent n'est pas implémentée comme il faut. Donc, c'est un processus qui peut durer un peu. Mais ceci étant dit, ce que je constate et là aussi, je suis quand même pas malheureuse, je sais que pour les gens qui voient ça, une proposition, bon, ça va encore durer, etc. Mais on a lancé la proposition et on a voté la proposition et tout ça s'est fait en déant de deux ans. On a encore un temps de transposition, encore deux ans. Quand on a fait en 96, la directive qui est entrée en vigueur dans les années 90, on a commencé à préparer la directive en 91 et c'était applicable à partir de 99. Donc, on l'a fait dans la moitié de temps et donc, ça veut dire qu'on a bien travaillé, je pense, avec les difficultés qu'on a. Mais pour avoir une législation ou une loi qui est vraiment appliquée, je pense que la loi ne doit pas seulement être bonne, mais aussi acceptée, pas seulement acceptée, mais aussi acceptée sinon ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas vous poser des questions de détail parce que ce serait pour chaque sujet, on pourrait rentrer dedans, mais la question que je posais au départ en introduisant cette séance, est-ce que vous, vous ne dites pas, finalement, ce travail qui était important, qu'on attendait et qui était considéré comme un moment très important de la décision européenne par rapport à la cohésion européenne au fait de rassurer les gens sur le fait que l'Europe prenait soin des travailleurs a été totalement occulté par la question migratoire. On a l'impression que c'est inaudible. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être encore entendue ou est-ce que la migration vous a tout pris finalement ? Je dis souvent qu'est-ce qui est top of mind aujourd'hui, c'est le Brexit et c'est la migration. Moi, j'essaie de dire à chacun qui veut m'écouter ou qui veut m'entendre, bon, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de gens, et on voit ça aussi quand on fait des sondages, beaucoup de gens ont toujours le travail, la sécurité sociale, leur futur comme problème numéro un, deux ou trois. Parce que les gens voient que l'économie change, on a la digitalisation, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce que c'est du bon ou c'est du mauvais ? Ou c'est un peu de tout ça ? Mais moi, je pense qu'on doit tout le temps continuer à parler de ça aussi aux gens, leur montrer que nous, on n'a pas la réponse non plus. Peut-être une partie, oui. l'éducation, la formation, ça c'est absolument important. Les gens doivent avoir des possibilités de life from learning, donc une formation tout au long de la vie. C'est absolument nécessaire. Mais on doit montrer aussi aux gens qu'on travaille sur ce terrain, qu'il y a des modifications qui peuvent être très radicales, mais qu'ils ne sont pas laissées seules, qu'on les accompagne, qu'on change le système, qu'on suit tout ça. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'on sait que quand il y a une transformation dans une vie professionnelle de quelqu'un, c'est toujours un moment où les gens sont vulnérables. Donc là, les services, la sécurité sociale, l'éducation, la formation doivent être là pour accompagner ces gens. Alors, vous dites que c'est votre préoccupation. Maintenant, je vais prendre deux exemples qui montrent qu'on peut s'interroger sur le fait de l'efficacité de ce désir et de cette volonté d'accompagner les gens dans leurs défis professionnels et au marché du travail. Un, vous avez une collègue, madame Vestager, dont on dit évidemment qu'elle agit et qui marque les opinions parce qu'à certains moments, elle a le moyen de punir ceux qui contreviennent aux règles dont elle a la charge. On n'a pas l'impression que ça se passe quand les mêmes types d'opérateurs, par exemple, contreviennent aux règles sociales. On n'a pas l'impression qu'à un moment donné, on les punit de la même façon, on les montre, on les dénonce de la même façon. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que ça vous aiderait d'avoir ce levier aussi de pouvoir mettre au clou et au pilori quelqu'un qui ne respecte pas les droits sociaux ? Oui, mais les règles de concurrence, le secteur de madame Vestager, ça, là, on a une compétence exclusive au niveau européen. Donc, ça veut dire que la Commission doit garder, regarder et agir quand il y a quelque chose qui ne cloche pas. Les règles de droit social, le droit du travail et la sécurité sociale et le dialogue social et tout ça, là, les États membres ont beaucoup de compétences. on a trois instruments pour l'organiser. C'est un, on a la législation, là où on a des compétences, on le fait depuis longtemps déjà parce que c'est dès le début qu'on a de la législation sociale sur certains terrains. Deux, on a les fonds pour aider les États membres à faire des réformes nécessaires dans l'intérêt du social. Et troisièmement, on a naturellement notre méthode de coordination. Je dois dire, avant, il y a quelques années, moi, je pensais toujours un peu coordination, coordination, à quoi ça aide. Maintenant, je vois que c'est vraiment un instrument qui est assez fort, peut-être pas très visible, mais on a un levier. On met les États membres ensemble, pas souvent les ministres, mais les gens qui travaillent aux administrations, chez les partenaires sociaux. Ils se mettent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils échangent, ils font des benchmarks. On va mesurer le résultat, etc. C'est ce qu'on fait avec le semestre économique et social maintenant et ça aide. On n'a pas les mêmes instruments, mais c'est aussi la volonté des États membres qui ont dit, en ce qui concerne le marché intérieur, contrôle, c'est home control. C'est nous qui font l'inspection. Ce que nous pouvons faire et voulons faire avec notre proposition d'agence européenne pour le travail, disons, de European Liberal Authority, c'est qu'on veut faciliter le travail des inspecteurs nationaux, des travailleurs ensemble, de faire des choses ensemble, au même moment, etc., pour renforcer le contrôle. Heureusement, on dirait dans ce contexte-là que quand il faut vraiment agir sur une entreprise qui a établi une sorte de pratique sociale propre qu'elle est syndicat finalement, parce que est-ce que la grève Ryanair n'est pas le meilleur moment pour faire progresser des droits sociaux et qui, quelque part, dit un peu l'impuissance de la commission à finalement mettre en pratique ce que vous dites parce que les éléments théoriques que vous avez énoncés sur la flexibilisation du travail, etc., c'est exactement ce qui est dénoncé pour partie dans les pratiques de la société Ryanair. Quel est votre avis ? Est-ce que vous trouvez que les syndicats ont bien raison de faire leur première grève européenne ou vous trouvez ça absolument idiot ? Oui, mais là, je dois dire qu'on ne doit pas regarder qu'on a un manque d'instruments. La première chose, c'est qu'on doit appliquer la législation et la première question pour une entreprise qui est active sur tout le marché intérieur, c'est quelle loi doit être appliquée, quelle législation est applicable. Et là, c'est clair et pour ceux qui n'étaient pas sur notre cour de justice à un arrêt d'il y a déjà deux ans qui a dit très clairement que c'est le lieu de ceux qui travaillent pour Ryanair. Donc, ça veut dire que pour le personnel qui part en Belgique et qui rentre en Belgique, c'est la loi belge. Donc, les Belges et les syndicats ont raison d'agir. Je pense que beaucoup de ça, vous savez ce qui se passe dans la réalité. Donc, ça se passe. Les gens sont contents d'avoir fiers de travailler chez, etc. Et des travailleurs de Ryanair, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des problèmes et qu'ils sont toujours fiers qu'ils travaillent là-bas. Mais on doit respecter les règles. Mais au début, on entend des choses, on n'est pas sûr que quelqu'un dit quelque chose, les autres pas au début il n'y a plus peut-être pas parlé, etc. Mais au moment où les choses deviennent plus claires aussi sur la législation applicable, et ça devient un cas devant la Cour de justice, tout le monde est au courant. Donc, les gens commencent à parler plus haut, à voix plus haute. Ils vont chez leurs syndicats. Les syndicats sont engagés. Et maintenant, on va voir, j'espère, j'étais déjà contente de voir que Ryanair a écrit une lettre pas seulement au syndicat hier. Madame Bulge et moi-même ont aussi reçu une lettre en disant on va commencer des négociations, etc. Donc, j'espère que c'est le début aussi chez nous d'un dialogue social parce que c'est là qu'on doit régler les choses. Mais naturellement, on ne doit pas négocier sur les règles de base et ça veut dire qu'on ne doit pas négocier sur la loi qui est applicable parce que ça, c'est la législation, on ne peut pas aller en dessous. Ok, bonjour, merci. On va laisser la parole au syndicat qui vous aide à faire votre travail. Madame Esther Lynch, this is yours. Good afternoon and thank you, President, Members of Parliament, distinguished guests, colleagues and friends. I can't tell you what an honour it is for me to be here today. It's always, always a privilege to represent working people but it's a particular privilege to do so in my hometown of Brussels now where I live. When I was preparing for today, I said this is going to be a very challenging event for you because I very much admire Commissioner Tyson. She's one of the few commissioners who we can rely on who always meets us, always takes our calls and tries to listen to us. But I'm here to debate an important issue and the issue I'm here to debate is what is the European Union really doing for working people? Where is our social Europe? And the argument I want to put to you today is this, is that there's nothing so wrong with Europe that it can't be fixed with what's right about Europe. But time is running out. Workers are losing patience and they're losing faith in the project. All politics is personal. Your parents would have probably been part of movements to try and improve the lives of working people, whether it's feminists standing up for the right to equal pay or standing up for pensions, for health and safety, for the weekend, for time off, for transport, for homes, for housing, for health. And our parents did a really good job because if I think of the life of my working, my parents when they were at work, it was much harder than my working life. Because of membership of the European Union, I have had maternity leave, I've had parental leave, I have health and safety, I've had equality pay, I can put up my hand and I can say I must be respected at work and I will be respected at work. My working life is so much better than my parents' working life and a large part of that is because of membership of the European Union. But when I look at the working life of my son and his friends, their working life has more in common with my parents than it has with me. The type of platforms that the commissioner was talking about, whether it's to deliver pizza, whether it's to drive a car, whether it's to give intelligent advice about how to build a bridge, those platforms are creating conditions of employment that deny workers the fundamental basics. They deny workers the fundamental basics of protection when you're sick. You can't get equality rights. You don't know day to day, often hour to hour, whether you're going to have any work. For lots of workers, they sit with their phone waiting for their app to go beep and say, come into work. Imagine a restaurant. My son's a chef, so I know something about this. So imagine a restaurant. They say, they send you a text to say, we need you for work. A person gets dressed, goes into work with the hope of being able to bring into the world what they've trained for. The owner looks around and says, it's quieter today than I expect it to be. I don't really need you. Go home. And if we can't prohibit that type of practice on our watch, you're all leaders here. If we can't stop that, what would our parents and our grandparents think of us? As parliamentarians, we really need to stand up to the challenge, get up to the plate and to ban that type of practice. And I'd encourage the commissioner again to look at the transparent and predictable working conditions directive proposal that you've brought forward because that's a real possibility. But if it's cut to death by national parliaments and turned into something that is so complicated and difficult for people to get their hands on. And if it doesn't stop that practice of people being called into work and being sent home with no right to compensation for that, it's hard to know how having transparent knowledge that that's what's going to happen to you really changes very much. Because the truth at the heart of insecure workers is it doesn't just make it difficult for you to know day to day, week to week, month to month if you're going to be able to afford the mortgage. It works like a monster eating underneath all your other rights. Because I'll often say to my friends and to my son and his friends, I'll say to him, you don't have to put up with that. They'll describe bullying at work, they'll describe sexual harassment at work, they'll describe very harsh treatment, they'll describe ridiculous monitoring, minute to minute, second to second, can't cough, can't scratch, have to keep up, five pace determinants. If they don't keep up, the consequences is that their workmates start losing pain. So you have this very intense working environment caused by the use of fear as a management tool. And of course, when workers in that situation put up their hand and say, I shouldn't be treated like this, this is a European workplace, I've got rights, what happens to them? What happens is they simply don't get called in for work tomorrow. Now, put that into the hands of a good lawyer and they will probably be able to make something of it in a court. But in all honesty, the vast majority of workers know that that's what will happen to them. they'll know that they'll find it very difficult to find work again because the issue with these platforms is that they're hoovering up more and more and more of the market. They're owning more and more of it. There's no real competition in a lot of the areas. as I said to you, my life's a lot better than my parents' was. But recently, I decided I wanted to prove that Amazon was paying people in food with vouchers. So I went online and I said, I'm going to apply for a job, do a piece of work and get paid in a food voucher. That was my plan. So I went online and I have the screen grabs for all of this. So if there's any lawyers in the audience worried about what I'm saying, I can prove all of this. I went online and I applied for a job and I saw that I was going to be paid in food, food voucher or a voucher for something else and I applied for the job and it asked me a whole lot of questions, you know, who was I, this, this and the others. So I used my Hotmail account and I said what type of work I was interested in doing and gave a brief description that I was a lawyer with some knowledge of health and safety and other issues. Expecting the type of work I would be sent would be something like, can you read this contract or can you look at this plan or something like that. But what happened to me the following day was I got an email from them saying, you're not suitable. And we can't tell you why because it's a proprietor reason. So in other words, a trade secret. And I can't tell you, the blood ran to my toes because on the list of jobs that are going to be done away with by artificial intelligence, pretty high on the list are lawyers. We're always in the top five. So if I was to lose my job and I couldn't get a job working on Amazon Turk because, let's face it, they have a clever algorithm spotting out and discriminating against people. Yeah, that's happy to make that accusation. Like, what's the future for me? And that's the question I really have for the European Union. How is the European Union even understanding those concerns that people have, those fears? The type of thing that when you wake up at four o'clock in the morning your brain's got nothing else to do but it starts worrying and fretting about those things. And I don't think I'm the only person worrying about this. I think these are the types of worries and concerns that people around Europe have which is what type of future for my children? What types of jobs? How will they be able to have a family, afford a home, a future? What will happen to me because I'm not going to make it to my pension if I lose my job? How will I afford the mortgage? What type of training? Like, how is the European Union, how is my National Parliament thinking about that problem for me? What type of solutions are we coming up with? And that's really why I think there's nothing like the type of scale and urgency either in National Parliaments or at the European Union. The European pillar of social rights promises great things but when it comes to the delivery that's when it all falls down. so neither the law is up to it neither the amount of finances are there and Commissioner Tyson is right. There is money but there's less money on social than there is for security and money's been taken out of the social and been put into security. So we're not really putting humans at the centre. We're putting growth at any cost at the centre. We're not really, we're not really willing to do what needs to be done and I think that's why the upcoming elections are so important because who everybody votes for matters and if we vote for politicians who are going to are going to put humans at the centre and who are going to bring in a commitment to solve the type of harsh insecure workplaces to make sure that there's a safety net and to make sure that people have a future I think then the European Union can get back to doing what I want it to do and what lots of working people want it to do. Our moderator asked some challenging questions around labour inspection and the Commissioner made some points on those. On Monday I met with the last the Austrian Chancellor and he told me that the Austrian Labour Inspectorate so all the power of Austria and its Labour Inspectorate were able cross-border to get 2% of the fines 2% they were only able to get I remember the number because I couldn't believe it I said 2 and I made him say a couple of times 2%, 2% so where employers had cross-border denied workers their rights operated badly and were subject to a fine only 2% of that was capable of being chased down and I think it's really important that the European Labour Authority that you're proposing comes into play but I think 28 people sitting in Brussels or sitting in Bratislava or where they're going to be you know it's just not the size of the scale of the problem it's an important piece of the puzzle but it's not the size scale and urgency of the problem instead or as well as could we not be looking at making sure that member states have enough labour inspectors the International Labour Organisation says there should be no less than one labour inspector for every 10,000 workers but if a national government tries to do that your colleague will be there saying oh you can't be spending money because you've got the numbers wrong you know we have to get the GDP right we have to get the fiscal space right so I think that there needs to be some better joined up thinking between the pieces of the European Commission so that all of the commissioners start cooperating and supporting the achievement of the social objectives rather than the social objectives it seems to me always being at the end of the list and only when it's affordable and only when it becomes when the unions put so much pressure on that there's some attention and notice given to it but I don't want to sound like the trade unions don't have a role in all of this we have and it's really important that the pillar of social rights and indeed the future programme for the European Union allows the trade unions and the employers to play their effective role I know there's a lot of interesting stuff being done here with the trade unions in relation to trying to help unemployed people back into the labour market but there's an awful lot more that involving trade unions could help with it could help with helping young people to advance in their careers it can help with the just transition from into a greener economy if you look throughout Europe the best leadership that's coming in relation to getting companies to change their approach is coming from the trade union movement whether it's in the sunset industries or whether it's in replacing harmful repritoxins which I know we're going to be discussing on Monday shortly so colleagues friends that's my argument my argument is that there's a lot more that Europe could be doing there's a lot more that Europe has to do to be able to answer the questions that working people expect to answer thank you I need my I need my it's better if you come back because I will not I will skip my question time for you because I think I have to give it back to the person in the room otherwise we will be too late so it's better I think to do so so if you you have to put your earrings back so donc je vais vous demander de me dire les questions que vous voulez poser donc je vais en rassembler deux trois et puis on va s'adresser aux deux femmes il faut reconnaître madame Tyssen et madame Lynch de répondre à vos questions première question madame donc voilà je me présente Yakubi Kenza député au parlement bruxellois alors j'ai deux questions l'une va être une question sur la question de la démocratie puisque vous l'avez évoqué toutes les deux et madame Esther Lynch a parlé des prochaines élections européennes et c'est dans ce cadre là que ce débat ce midi s'organise et donc je voulais partir du constat qui pour moi est un problème c'est que nous votons pour des personnes qui vont nous représenter dans un parlement qui n'a pas de droit d'initiative qui est lui-même donc soumis aux décisions que la commission les commissaires prennent qui eux-mêmes sont issus donc du conseil qui lui-même résultat des élections des états-nations donc voilà je voulais savoir à ce niveau là quelles sont vos positions ma deuxième question est donc la question plus socio-économique vous avez parlé justement au départ défendre le nous basé sur la question économique et l'évolution aujourd'hui dans laquelle on est et donc vous avez toutes les deux parlé de cette priorité de l'emploi et du social des salaires minimum de tous les instruments qui ont été mis en place mais je voudrais savoir est-ce que c'est pas un leurre tant qu'on ne s'attaque pas à l'harmonisation fiscale de l'Europe Deuxième question Oui Bonjour Marie-Laurene Barrette de la Confédération Construction j'ai une question pour Madame la Commissaire vous avez évoqué les difficultés de trouver un compromis sur la directive détachement des travailleurs n'avez-vous pas peur que ces difficultés aient un peu essoufflé les possibilités de trouver des compromis sur d'autres sujets liés à la mobilité des travailleurs comme par exemple le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité et sociale ou alors l'autorité européenne du travail où on voit que les discussions sont un peu dures au centre du Parlement européen et des Etats membres par exemple Voilà on va déjà se tourner vers vous je ne sais pas si vous voulez la démocratie un Parlement sans droit d'initiative des instances européennes dépendantes un peu d'autres niveaux C'est vrai que le Parlement européen ou un seul député ou bien une commission ou quoi que ce soit ne peuvent pas prendre des initiatives législatives mais ils ont un grand pouvoir et ils l'utilisent aussi donc ce Parlement fonctionne j'ai été membre de ce Parlement pendant 23 ans avant que j'ai commencé à la commission et il y a d'autres procédures pour inciter la commission poser des questions demander des choses dans les débats pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi vous ne faites pas ceci aussi cette commission a bien travaillé ensemble avec le Parlement pour voir pour constater disons ou présenter notre programme de travail chaque année chaque année l'un après l'autre on a été les commissaires compétentes avec les commissions du Parlement concernées on a vraiment discuté travaillé sur ce qu'on doit faire ce qu'on va faire ce qu'on peut faire donc il y a vraiment une grande influence de la part du Parlement même avant qu'on lance des propositions on travaille très bien ensemble j'avais juste une petite question complémentaire parce que est-ce que vous vous avez le sentiment maintenant que vous avez fait quand même beaucoup de lieux de pouvoir en Belgique et maintenant en Europe que les parlements régionaux sont trop désintéressés des questions européennes que peut-être qu'ici les parlementaires bruxellois peuvent aussi à leur manière influencer un agenda européen ils ne l'utilisent pas assez oui je pense pas ceux qui sont ici parce que ceux qui ne sont pas intéressés probablement ne sont pas présentes aujourd'hui mais c'est ce que je constate je pense souvent je vois souvent je constate souvent qu'il y a des politiciens d'autres niveaux qui sont très actifs et très bien là-bas mais qui ne savent souvent rien du tout de ce qui se passe en Europe et ça c'est pas bon parce que c'est très important que la région pour des choses pour lesquelles la région est responsable qu'elle a aussi une voie qui va jusqu'à l'Europe donc on doit en parler on doit voir qu'est-ce que doit être la position de notre ministre qui va au conseil donc les parlements nationaux régionaux doivent s'intéresser à l'Europe et je pense que là on peut mieux je me rappelle d'une discussion ici avec Pierre Moscovici d'ailleurs les parlementaires étaient très actifs parce que là il y avait un impact régional assez important sur tout ce qui était les règles d'investissement est-ce que vous pensez vous aussi madame Lynch que le parlement européen est trop dépendant de ce qui se fait ailleurs n'est pas assez vindicatif ou n'a pas assez d'initiative propre il devrait avoir plus d'initiative propre My experience is that the European Parliament is pretty powerful if it works as a bloc so if everybody in the Parliament agrees on an amendment it can radically change the proposal from the Commission of course the make-up of the Commission changes according to who is elected into the next Parliament so the flavour or the character will change so I think that it's wrong to think that voting in the European election won't have a direct impact on the type of society that people would prefer to see I think also it can sometimes be a three ring circus over there it does sometimes feel like that trying to find your way through the maze and you think you've got agreement and there's a reasonable solution that will work for everybody and then it goes to the council which is the national parliaments or the national ministries rather and then just sometimes nuts stuff comes from there and I'll give an example of it so on the transparent and predictable working conditions this proposal now is to that came from the council was to exclude everybody who had a contract for less than five hours a week now that's missing the point of zero hour contracts if you think that the solution isn't needed by people who have less than five hours but what we really hope now is that the parliament will push back on that and take that out so but making all the pieces work and then I know when I meet working people and I describe all that and they look at me and they say listen to yourself listen to all of this it sounds complicated it sounds I just think people are losing patience with it and I think it's so important that before the next elections there are people who are going to be standing and certainly be politically active campaigning for people and when I'm knocking on doors I want to be able to say what happened in the last four years that means that brings about a meaningful difference to working people and I think if we can't do that trying to explain why it didn't happen they'll think we're part of the solution part of the problem rather than the solution so I think I think your question goes to the heart of what's at stake which is how do we give people confidence that democracy is the solution I'm afraid of this one and the one after the reason for this one is because I think there are already lots of voices who blame the most vulnerable in our society and I fear that they will get in and I fear that it will drive a harsh decision making that will make the problem worse and then people get even more disillusioned and then who will come after that will not have the values that the European Union was founded on at all a small segment you fear these elections who come when I'm a little because what I see is that there are more and more people who tell people that they have the solution that it's all very simple but they don't have a solution they have one-line to seduce people but they don't even have an idea of a solution and I want to work where I hope that the Parliament is full of people who want to work with other institutions to seek real solutions for the problem because it's the result that people want to see It's a question of Ms. because it's there one of the illusions of those who at a moment pensaient and the press quelque part played a role I remember the I remember the LuxLeaks at the beginning where Mme Vestaguer had said that she had released by 40 journaux and the journal the evening and she said thank you for me to give the elements to work but is it that after we can say that it's resolved what you have to say on the harmonization fiscal I can say that I'm for when I was at the parliament I was reporter for the common corporate consolidated tax base for companies and at least then you have the same on a même assiet la même base de taxation ça c'est déjà un pas en avant donc il y avait une proposition mais au conseil tout était bloqué parce que les états membres n'ont jamais trouvé un accord maintenant Pierre Moscovici mon collègue responsable pour la taxe il a il a modifié un peu la proposition et c'est de nouveau dans les institutions pour être traité là bas j'espère qu'on va voir ça parce qu'on doit commencer quelque part mais on peut pas vivre je trouve dans un marché interne sans vraiment au moins une certaine harmonisation on doit pas unifier tout il doit y avoir un peu de tension il y a des préférences qui peuvent être différents etc donc on peut laisser des instruments dans les états membres pour une grande partie finalement eux sont responsables pour les impôts ils doivent l'expliquer aux gens mais on a besoin de plus d'harmonisation et en ce qui me concerne moi je voulais aussi des revenus directs pour l'Union Européenne je pense que ça aussi c'est une partie d'une démocratie qu'on est accountable pour le money that you use mais on n'est pas encore là parce que les états membres ne veulent pas lâcher alors madame Lynch too little too late l'harmonisation fiscale sera pas suffisant pour convaincre les gens qu'on a agi je pense que l'entendez je pense que l'un des petites mistakes que l'Union Européenne fait dans la réponse à la crise c'est à la demande de remover et de remover et de remover les membres de l'Union Européenne et de remover les règles de l'unions qui ont la base de l'unions sur les niveaux sétés So, instead of being able to bargain for all bricklayers or for all nurses or for all car workers or for all fast food workers at a sectoral level, so for the whole country or region, the European Union, as part of its response to the crisis, said, no, no, you'll have to get rid of all of that because it's too rigid. And the consequence of that is that the pay, the way in which pay increases around the member states in Europe stalled and went backwards. And you have workers in Eastern European countries being paid less now than they were before the crisis because the only way to increase, that workers get a fair share of the profits is through collective bargaining. That's how you get the fair share. And so, the biggest mistake of the European Union was to remove the ways in which workers get together and bargain for their fair share. And even though the IMF, the OECD, the ECB, everybody says there's something gone wrong with the model because we have all this growth and wages aren't increasing, even though the solution is staring them in the face, which is to put back sectoral collective bargaining, they're just not willing to get there and to put in the type of resources that are needed to help both social partners put back what was destroyed by the decisions and the recommendations coming from the European Union as part of the semester process. — Merci. La question pour la Confédération de la construction, question plus... — J'avais pas bien entendu le début de la question. — Ah oui, c'est madame de la Confédération de la construction. Voilà. Vous voulez qu'elle réexplique ? Vous voulez réexpliquer ? — En fait, ma question, c'est de savoir si... Enfin, vous avez dit que les discussions sur la directive d'étachement des travailleurs avaient été assez laborieuses au sein des États membres, mais aussi au sein du Parlement européen. Et du coup, ma question était de savoir si vous n'avez pas peur que la difficulté de ces négociations, et notamment un peu de l'opposition Est-Ouest qui a pu avoir lieu, auraient essoufflé en quelque sorte les négociations qui ont lieu actuellement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou sur l'autorité européenne du travail. Je sais pas si c'est clair. — Non, je peux pas dire que j'ai peur de ça. S'il y a des différences d'opinion, de vision sur certains dossiers, bon, les différences sont là, et on doit essayer de se retrouver mutuellement. Mais je pense même que pour certaines de ces choses, comme la coordination de la sécurité sociale, j'ai aussi des... Comment dirais-je ? Des pays qui sont vraiment très contents avec certaines propositions, ou avec des propositions qu'on n'a pas faites, comme indexer les allocations familiales. Il y a des États membres qui veulent, qui voulaient avoir la possibilité d'indexer les allocations familiales si les enfants de ceux qui sont dans leur système vivent dans un autre État membre où l'état de vie est un peu moins. Ils disent que ça doit être indexé. Nous, on a dit qu'on a des règles, on a des principes. Égalité, quand on paye, on contribue à un système et on paye des impôts, même dans cet État membre, ça veut dire qu'on a aussi le droit aux mêmes allocations que les autres, que les collègues, disons. C'est un point de principe. Beaucoup de pays de l'Est, par exemple, ils savent très bien qu'on lutte pour ça. Et ce n'est pas toujours une division Est-Ouest, si on ne peut pas dire ça. Je pense que si on fait la comparaison de temps en temps, c'est peut-être Nord-Sud aussi maintenant. Donc, ce n'est pas toujours Est-Ouest et on ne doit pas... Moi, j'essaie toujours d'éviter. Il faut, avant qu'on lance une proposition, on regarde un peu naturellement aussi qu'est-ce que ça signifie pour l'un et pour l'autre. Nord-Sud, Est-Ouest, on a des systèmes différents dans les différents États membres. Mais ici, je ne pense pas que ça a un effet négatif sur les négociations sur les autres parties du paquet mobilier. Merci. Alors, j'ai deux doigts qui sont levés. Madame Outebrouck. Oui, merci beaucoup. Donc, Evelyne Outebrouck, députée régionale. En entendant nos deux intervenantes, je retiens en tout cas une grande notion. C'est la question de la transversalité. Et donc, trois réflexions. Quand je voyais le titre Europe et protection sociale, comment les réconcilier ? Et quand je vous entends, quand je nous entends, c'est aussi beaucoup plus profondément comment réconcilier aussi l'Europe avec les citoyens, mais pas seulement les citoyens. On a parlé des États-nations, mais aussi avec les élus que nous sommes régionaux. Et j'irai même plus loin avec les élus locaux. Parce que je pense que c'est vraiment qu'on y arrivera uniquement que quand on aura beaucoup plus de liens entre le niveau local et le niveau européen du local au global. Deuxièmement, transversalité. Vous avez parlé, Madame Lynch, de la coopération entre différents commissaires sur les questions de travail qui étaient absolument nécessaires. Y compris sur les secteurs peut-être encouragés. Vous avez cité la transition juste. Vous avez cité la green economy. Et donc, je voulais savoir, Madame Thyssen, comment vous considériez ? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait moyen de faire une transversalité entre les différents commissaires sur au-delà de ces matières, mais à partir de la question, justement, du travail ou qu'il y avait plutôt un repli de chaque commissaire ou bien que le système était fait, qu'il y avait très, très peu, justement, de collaboration ? Troisièmement, j'ai beaucoup apprécié, et je salue votre phrase que je retiens, pour être appliquée, une loi ne doit pas seulement être bonne, mais elle doit être acceptée et même acceptable. Et donc, je trouve la phrase effectivement très juste. Et justement, en matière de concertation, que ce soit avec les représentants syndicaux ou avec d'autres secteurs, est-ce que vous n'estimez pas que peut-être que cette concertation arrive peut-être parfois trop tard dans le système ? Voilà. Et je voulais terminer en disant que je ne les connaissais pas, mais les chiffres d'emploi sur les femmes me sidèrent et me font penser qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Rouman, je suis aussi membre du Parlement de Bruxelles. Je n'ai pas le début de la discussion, donc j'espère que je ne vais pas répéter quelque chose qui a déjà été dit. Mais les choses qui ont été mentionnées dans la discussion concernant les wages m'ont pensé de la discussion concernant l'Europe des minimum wage. Parce que je pense que ce qui a été dit, c'est que beaucoup de gens dans l'Europe voulaient tangibly voir comment l'Europe fait une différence. C'est aussi une question de ce que vous avez payé chaque mois. Et même si je crois fort, je crois en collectif bargaining, et je pense que les unions m'ont fait une différence importante là, je pense que l'Europe peut aussi faire une différence par imposer national minimum wages, par passant législation. Je sais que le Président de Tesson est en favour de demander aux européens des countries qui n'ont pas encore une minimum wage pour faire ça. Je voudrais prendre l'occasion de demander où nous sommes dans cette discussion et si elle voit un progrès pour le futur. Merci. Je voudrais poser une question à nos deux interlocutrices qui portent essentiellement sur le dialogue social européen et particulièrement le dialogue social sectoriel. L'expérience que j'ai eue dans les dialogues sectoriels, c'est que les choses se passaient de manière très positive entre organisation patronale et organisation syndicale, d'autant plus qu'on s'attaquait à des dossiers qui ne sont pas trop conflictuels, comme la sécurité, la formation, l'employability, pour le dire en anglais, responsible care, etc. Ce que je voudrais vous demander, c'est dans quelle mesure les résultats de ces dialogues sociaux, qui sont assez positifs à la fois au niveau sectoriel et intersectoriel, influent positivement ou réellement sur la définition des politiques au niveau du Parlement européen et des États membres. Merci. Et la dernière question qu'on prendra pour aujourd'hui, monsieur. Yes, good morning. Dr. Manzul from the Brussels Parliament, member of the Brussels Parliament. When we see the Eurostat figures of employment, they were showing in 2016, they were at their best at 71.1%, going from 60% to 81% from countries to another. We are very close to the Brexit, and we know that more than 2,3 million people from Europe goes to work in Great Britain. Have you already thought about what will happen, what impact will that have the Brexit on employment, and have you already thought about the steps you will take to counter this ? Thank you. Merci beaucoup. Donc, la question de madame Euterhoeven sur, est-ce que les silos que dénonçait Nicolas Hylot dans sa démission, en disant qu'on travaille trop en silos et les durables ne sont pas du tout en phase avec ceux qui font l'emploi ou la fiscalité ? Alors, est-ce que vous, vous faites du durable ? On essaie de l'organiser d'une façon meilleure. Dans cette commission, c'est la première chose que le président Juncker, le président de la commission, nous a demandé. Je veux que les silos soient démolis. Et je vous mets sur les mêmes étages. Ceux qui sont un peu dans le secteur économique et social, disons, il faut partager la même étage pour vous faciliter, pour le rendre plus facile que vous allez boire un café ensemble, même à ce niveau-là. Donc, on est organisé comme ça. Donc, il y a beaucoup de discussions entre certaines commissions qui sont un peu dans le même secteur, disons. Quand on parle de l'approfondissement de l'économie sociale, disons, je suis ensemble avec Festager, avec Moscovici, moi-même, Dombrovskis, de temps en temps, aussi Katainen. Si on parle de l'énergie, c'est pas, on dit oui, énergie. Alors, il pense, peut-être pour moi aussi, statistique. Je suis aussi responsable pour la statistique, pour Eurostat. Mais aussi, ça a un effet sur le marché du travail. On doit se préparer à un nouveau marché du travail qui est beaucoup plus vert que celui d'antan. Disons, donc, on travaille ensemble, pas seulement au niveau des services, mais aussi au niveau des commissaires. La consultation sociale qui arrive trop tard, la consultation qui arrive trop tard dans le processus. Ça, je pense qu'on organise de la façon la meilleure possible. Donc, on prépare, on se parle, on se voit souvent. Donc, on parle aussi des dossiers. C'est pas juste la consultation formelle qui aide. Mais la consultation formelle doit être là. C'est toujours en deux phases. D'abord, on dit, on veut faire quelque chose dans le terrain pour trouver des solutions pour problème ABC. Et puis, les partenaires sociaux peuvent s'exprimer. Puis, on fait une proposition et de nouveau, on demande un avis avant qu'on le lance chez les législateurs. Donc, on essaye de faire, oui, de la façon la meilleure possible. Mais j'imagine que c'est jamais assez, naturellement. Mrs. Lynch, are you frustrated? The consultation too late in the process? Not too much, I hope. Not enough? I think the silos question is an important one. Because it's not just about silos, it's about what comes first, what's most important. And I know in the Parliament, in the last two days, there's been this discussion about post-growth. And I know that our point of view is, you know, we need to get post-growth at any cost. So, if you take pensions, if you have one commissioner who is in charge of the adequacy of the pension for the person, and you have another commissioner who is in charge of the sustainability of the pension system, and the commissioner that's in charge of the sustainability of the pension system has all the power and influence, yeah, that's the choice. So, architecture matters. Yeah? So, but all of that could change according to who the commissioners are and about the makeup of the parliament. So, if people of Europe want to make the choice, which is to say, well, actually, what comes first is the adequacy and dignity of people in their old age, and that we need Europe to stand up more for that than to say to member states, well, you have to fix the fiscal space, and it's up to you how you fix your fiscal space, but you better fix your fiscal space. People smell a rap in all of that, and people say, well, if it's not enough for the European Union to put all of its energy into looking at the fiscal envelope, I'm about to have some very nice words about adequacy. Yeah, just a little word to answer to Esther. I hope that you agree with me that when I say the, how can I say, the attention we pay to adequacy, that it is far higher than what it was five years ago. And I think it also helps when you have good relationships among commissioners, because it's, you have your structures, but you have also the human beings that are responsible for those, in those structures, and if you understand each other and you go for the same goal, then you can balance things in a better way. And I think on pensions, for instance, this is now working. Alors, testons le salaire minimum. Le salaire minimum, là, bon, on ne peut pas obliger les États membres à, ou les partenaires sociaux d'installer un salaire minimum, mais on les encourage. Donc, aussi dans notre country specific recommendations, nos recommandations aux pays membres dans l'exercice du semestre, on regarde ça et on donne des commentaires et on dit, vous devez, il serait mieux de faire ceci ou de faire cela. Donc, on stimule les États membres, on les aide aussi avec des fonds pour développer ça, pour avoir un échange de vues, pour apprendre comment ils l'ont fait dans un autre pays où ça existe déjà. Donc, on les stimule, mais on ne peut pas l'imposer. Mais c'est vrai que ce que dit Mme Lynch par rapport à ça, c'est qu'évidemment, s'il y avait une parole plus définitive, les gens se diraient, ah ben c'est la priorité. Je sais que le processus est celui-là, mais en termes de communication ou de persuader les gens que le projet européen est celui-là, fatalement, il est laissé un peu aux aléas des uns et des autres. Mais je pense, pour l'instant, je dois regarder de nouveau mes statistiques, disons, mes chiffres, mais je pense que presque dans chaque État membre, on l'a mené. Donc, naturellement, on peut discuter du niveau, ça aussi, mais là, l'évolution ou les possibilités de capacité des différents États membres n'est naturellement pas la même. Mais ça, ça va aussi nous occuper, je pense, dans les années qui viennent, plus d'égalité, un peu dans les salaires, par exemple, les salaires de quelqu'un qui travaille chez un assembleur de voitures d'un pays A, et les autres qui travaillent pour la même entreprise, pour la même entreprise en PIB. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une différence de salaire de je ne sais pas combien de pourcentage ? C'est le débat qu'on va avoir qui a été lancé, je pense, et ça va nous occuper aussi. Madame Lynch ? Oh, yeah. So, two issues, then, on minimum wage, I think, are relevant to the considerations in this Parliament. One is, who should be entitled to it ? So, if the idea of minimum wage is that an hour of work is entitled to a level of dignity below which no employer should be able to pay somebody, that should surely apply equally to self-employed people. So, the minimum wage is not just about how much it is, it's about who else gets it. The second point, then, is that I think the trade unions in America have this fabulous campaign, I don't know if people have heard of it, called the Fight for 15. So, everybody there is fighting for 15 dollars an hour. I think that we're struggling about the idea of setting a single number for Europe. But I am thinking this, is that surely a living wage would be able to set certain criteria, such as how long should you have to work before you could afford a litre of milk. And already in Europe, the difference is, in some places it's five to ten minutes, and in other places it's a couple of hours. So, we should be able to, in terms of looking at what type of Europe we want, we should be able to say, well, how long should somebody have to work before they can afford the basic necessities. And everybody should be entitled to that for their hour of work. It's a human dignity, human rights perspective. Thank you. Madame Tizen, si vous voulez répondre aux deux dernières questions. Après, j'en ai une toute petite pour vous, mais c'est pour mieux comprendre. Il y a une chose que je ne comprends pas bien, je vais vous le demander. Donc, d'abord, la question sur la concertation intersectorielle posée par monsieur. Si on fait l'évaluation, et on va le faire et on est en train de le préparer du dialogue social, ce qu'on trouve, c'est très important dans cette commission européenne. On voit qu'il n'y a plus de succès dans le dialogue sectoriel que le dialogue intersectoriel. Mais c'est naturellement pas seulement dans nos mains, c'est aussi dans le même des partenaires sociaux. Pour négocier, il faut toujours être au moins à deux. Le Brexit ? Le Brexit, oui. Naturellement, personne ne veut. C'est une décision du Royaume-Uni, disons. Et ce qu'on fait, donc même pour l'accord sur le divorce, disons, on avait dit il y a trois choses qui sont vraiment les plus importantes pour nous du côté du continent, disons. Et c'est d'abord, un de ces trois points, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui travaillent au Royaume-Uni ou ceux du Royaume-Uni qui travaillent chez nous. Là, le principe est qu'ils gardent leurs droits et qu'ils peuvent continuer à travailler où ils travaillent et qu'ils peuvent aussi garder les droits qu'ils ont obtenus et qu'ils qu'ils peuvent plus élaborer ou plus accumuler. Accumuler sur le même, de la même façon que ceux qui sont en origineux et qui sont de la base des eaux. Alors, avant de vous remercier tous et de dire, de rappeler qu'est-ce que le prochain rendez-vous, un petit signe. Premier ministre, cher Michel, a annoncé, je pense, ce matin qu'il allait consulter au niveau Benelux sur le changement d'heure. Je m'excuse, je n'ai pas prévenu. Et devant ce changement d'heure, moi, je n'arrive pas à comprendre si le fait que nous soyons consultés et que finalement, les États membres vont décider tout seuls si c'est une formidable idée de démocratie proche et qu'enfin, on va pouvoir avoir un mot à dire ou si, au contraire, c'est l'ultime incarnation du fait que l'Europe n'arrive pas à choisir. Ou c'est peut-être la Commission qui se dit, ah, vous êtes si malins, démerdez-vous, ce n'est pas si facile d'avoir un consensus. Mais vous ne pouvez pas répondre si vous voulez. Oui, je vais essayer d'être court. Donc, on avait une consultation européenne. Ce n'était pas la première chose, le premier acte dans ce dossier, disons. Depuis des années, des années, chaque fois, quand on change de l'heure, il y a des gens qui nous envoient des dossiers, des études qui sont faites. Les uns disent que c'est une bonne chose, les autres disent que c'est très mauvais pour la santé, pour d'autres choses, etc. Donc, finalement, on a dit en Europe, voilà, on va se préparer, on doit faire une enquête, nous, le résultat est ce qu'on a entendu dire. Mais on ne s'est pas seulement basé sur ce résultat, sur cette consultation européenne qu'on a fait pendant l'été, mais aussi sur tous les autres dossiers qu'on a déjà vu passer les années précédentes. Maintenant, il y a une proposition, donc c'est aux États membres et au Parlement aussi de s'en occuper, disons. Qu'est-ce que ça va donner ? Moi, j'espère que tout le monde va être sage, qu'on regarde aussi, est-ce que c'est agréable de rester un peu plus long à la terrasse ou aux terrasses le soir, mais qu'on regarde un peu qu'est-ce que sont les conséquences économiques, sociales, etc. Quelle est la meilleure solution ou décision pour la santé des gens, etc. Donc, on va voir. Mais j'espère que d'abord, on regarde, on prend une décision à base de choses sérieuses et deuxièmement, qu'on s'accorde naturellement entre États membres. Déjà maintenant, les États membres peuvent faire un certain choix. Il y a une différence, mais ce qui était obligatoire, c'était de changer l'heure en été. Ça a l'air anecdotique, mais en fait, ça a un impact économique, social, de consommation. Madame Lynch, le syndicat dit quoi ? Oui, j'ai struggled à savoir quelle était la question à laquelle l'avance était « let's ask people what time they want ». Tu sais, j'ai struggled, mais une fois que vous avez asked people, you can't ignore it. So, and then what comes into play, and I know it's on the agenda for our Health and Safety Committee, and so I ask, is it more safe if you change the hour, is it less safe? And you're right, you get equal scientific answers. Yeah, but just as a general, personal gut instinct, I think it's a bad idea if you've neighboring towns on different time, you know, that that's going backwards, not forwards. Like, so you'd have a train that would travel through two or three time zones, and it would change as it's moving along. And I know people will say, well, that happens on an airplane. Well, it doesn't really, because you get on and you get off an airplane. If you're on a train, people are getting on and getting off, and so is at what time. And so I think, but I, but when you ask people a question and they democratically answer it, you're, you have to come up with a good reason why you didn't take that into account. Brexit, Brexit, Cloxit. Brexit. Well, have you got to talk about asking people a question? I will not ask you, sorry, because time is ringing. I say Brexit and Cloxit because you have to follow what people decide. Brexit. Brexit, you want to talk about it? Well, I will thank you, Madam Thyssen, Madam Lynch. I will also thank you, I don't know if I can do it in your name, for their sincerity, because we know these modes of expression moins sincere and moins vraies. So I feel like you have given the answers that you wanted to ask questions posed. So it's extremely precious, by a way. and I will remind you that the next rendezvous is a democracy, the 25 october, with notamment Pascal Perrineau, Sophie Marienne, Dimitri Lemaire et Jean-Benoît Pilette, and always Charles Piquet. Thank you. Thank you very much.